hello hello tout le monde très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois ci on va parler régime je vous en ai parlé plusieurs fois mais à chaque fois où j'ai pas le temps où il ya toujours quelque chose à faire toujours quelque chose contre enfin bref alors vous allez la plupart me dire pourquoi tu nous a pas parlé du régime avant été avant les vacances pour se préparer pour se mettre en bikini je n'ai pas voulu je l'ai fait exprès je n'ai pas voulu en parler puisque un régime ça se travaille longtemps à l'avance à ce travail et ça se prépare toute l'année on va pas courir une semaine avant les vacances vite 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 je fais le régime vous allez sûrement faire n'importe quoi manger n'importe quoi et qu'un régime faut pas vraiment il faut pas le prendre à la légère c'est très 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 sérieux un régime on va pas venir et faire comme ça le régime tiens ici je faisais un régime et souvent on a tendance à faire ça juste avant les vacances il ya partout sur les magazines perdre trois quatre taille en trois quatre jours j'en sais rien moi ou parce que bon voilà on a acheté un petit maillot de bain on a envie de rentrer dedans non faut vraiment le préparer son régime longtemps à l'avance et toute l'année le travail alors avant de commencer un régime il faut poser quelques questions très très importante déjà d'une est ce que j'ai vraiment besoin de faire un régime parce que si ce n'est pas le cas c'est un ou deux kilos vraiment c'est pas énorme c'est rien du tout en général on le commence le régime on le finit jamais alors tout tout ce que je vais vous dire c'est vraiment mon expérience et ce que je fais ou c'est ce que je faisais en général j'avais deux trois kilos oh là là je suis grosse de partout et en fait c'est pas la vérité je veux on se voit différemment dans la glace et le régime il durait jamais plus de trois quatre jours alors quand c'est comme ça c'est pas la peine vraiment une raison valable pour le faire la deuxième chose faut pas faire un régime pour ressembler à un tel ou un tel ou pour ressembler j'en sais pas j'en sais rien par exemple un mannequin ou à une actrice il faut savoir qu'un mannequin ou une actrice c'est leur outil de travail leur corps elles sont obligées de faire attention presque tous les jours dieu merci que nous on n'est pas obligé de faire cet effort là et qu'on peut manger tout ce qu'on veut on peut grossir de quelques kilos ce n'est pas grave du tout puis c'est pas la fin du monde alors ça vous oubliez chaque personne est vraiment unique et différente en a chacune et chacun d'entre nous à son charme à son à sa morphologie différente on peut pas être toute grande mince non il ya des tailles il ya quand vous regardez la nature il ya de tout dans la nature l'être humain c'est la même chose la troisième question qu'il faut se poser très très important combien de kilos ai-je besoin de perdre très important c'est pas la peine de de se dire bah tiens j'ai besoin par exemple j'ai je perds 5 kg je vais perdre 10 kg c'est pas la peine d'être non plus squelettique c'est pas très ça va pas être très bon pour votre pour votre santé déjà et ça ne sert à rien les kilos que vous avez perdu qui ne que vous deviez pas perdre vous allez très très rapidement les reprendre puis vous allez puiser dans vos muscles dans dans pas mal de choses enfin je vous parle avec mémo je ne suis pas professionnelle dans le domaine c'est juste avec le très peu d'expérience que j'ai eu avec mémo à moi alors voilà faut vraiment se donner un objectif voilà j'ai tant de kilos à perdre je veux les perdre c'est pas la peine de dire peut-être deux peut-être trois faut vraiment en avoir besoin faut se ressentir ce besoin moi par exemple dans mon cas moi je fais une taille 40 que j'ai grossi ou que j'ai maigri je fais toujours taille 40 j'ai perdu 15 kg et c'était vraiment j'étais vraiment pas sûre de moi je savais pas du tout que j'allais perdre autant de kilos c'était pas prévu du tout je suis partie sur 8 kg et du coup j'ai perdu 15 et bon bah tant mieux parce que je suis revenu à peu près à ce que je faisais avant ma grossesse puisque j'avais j'avais pris pas mal de kilos et une fois que je les ai perdu j'ai gardé combien j'ai gardé 5 kg en plus normalement je fais un 55 56 ça dépend et je suis arrivé à 68 je fais un mètre 62 je suis pas très grande 68 pour certaines parce qu'elle sait qu'elle sont grandes et tout à fait normal ça c'est attention à 68 ce n'est pas gros mais pour moi pour ma morphologie c'était un petit peu trop et surtout 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 ce qui m'a motivé c'est que je ne rentrais plus dans mes vêtements et bon bah au lieu de de refaire sa garde-robe faut mieux commencer un régime alors aussi avant de commencer un régime si vous n'êtes pas sûr de vous même pas sûr de vous même si vous êtes malade vous avez un problème de quoi que ce soit si vous avez beaucoup beaucoup de kilos à perdre aller voir un spécialiste c'est vraiment très très important ne fait pas les choses par vous même les petites abonnés les toutes jeunes de moins 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 de 18 ans si vous avez des perdres des kilos à perdre par les ans à vos parents ne fait rien toute seule c'est vraiment très très important un régime c'est pas c'est pas de c'est pas de la rigolette quoi voilà alors maintenant on va commencer par moi ce que j'ai fait alors moi j'ai fait les choses par moi même je connais très très bien mon corps je sais de quoi il a besoin de quoi il n'a pas besoin moi alors pour commencer sans régime et c'est très très important font les deux font enlever tout ce qu'on a l'habitude de manger dans mon cas c'est à dire tout ce qui est gâteau chocolat pizza hamburgers n'importe quoi tout ce qui n'est pas bon pour la santé on peut de temps en temps se permettre bien sûr se faire plaisir mais quotidiennement tous les jours non il faut enlever cette habitude là moi j'avais plus l'habitude je prends pas très bien mon petit déjeuner ou vraiment très très peu je déjeuner en général très très vite mon problème c'était que je prenais le temps pour dîner le soir j'arrive à la maison je me pose je suis au calme ma mère me dit tiens je t'ai gardé ta part du dîner mais en général vous savez très bien comment c'est chez nous les marocains tajine avec avec le marcar voilà la sauce et on est obligé de faire quoi va prendre du pain alors comme j'étais au calme devant la télé tranquille et voilà que je mange que je mange il y en avait beaucoup mais je finissais toujours mon assiette et une fois que j'ai fini mon assiette qu'est ce que je fais après bah je vais me coucher il était 11 heures 11h30 et des fois même je finissais mon assiette avec un coca après le truc extraordinaire du monde et ça vraiment ce n'est pas bon du tout parce qu'il faut vraiment prendre un très très bon petit déjeuner bien manger bien manger à midi pourquoi pas prendre une collation c'est pas pourquoi pas c'est préférable de prendre une collation à quatre heures et de manger très léger le soir et en fait moi je faisais tout le contraire et ce qui fait que bah voilà j'ai pris 8 kg voire même 10 15 kg de ce que je devais pas faire alors j'ai décidé et puis mon fils m'a dit maman tu es une boute-boute connaissez boute-boute qu'est ce que c'est en fait il m'a dit maman tu es une boute-boute à t'es t'es un canard enfin il m'a traité de tous les noms et là je me suis dit bah non là 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 non non puisqu'on bleu on le remarque on me le dit va falloir arrêter les dégâts ceci dit c'est pas que ça ne m'allait pas j'étais très très bien moi dans mon corps je me je me voyais très très bien j'avais aucun problème sauf que ben je rentrais plus dans mes vêtements alors j'ai décidé de faire un régime alors par quoi j'ai commencé le petit déjeuner pendant quinze jours vraiment c'était un régime assez assez strict c'est que j'ai enlevé le pain ça le pain faut arrêter j'ai enlevé le pain tout ce qui est les limonades gazeuses vous connaissez qu'est ce que c'est les limonades gazeuses voilà tout ce qui est on a dit le sucré limonade le pain tout ce qui est trop de fromage produits laitiers des choses comme ça faut tout retirer de son alimentation bah oui c'est comme ça les quinze jours il faut vraiment commencer assez assez intense alors le matin tout simplement comme je n'ai pas d'idée franchement de quoi il faut il faut manger quand je vous ai dit je suis pas spécialiste dans le domaine j'ai fait un petit peu mes petites recherches toutes seules en fait je mangeais le matin les céréales on m'a dit que c'était pas très bon mais bon si on doit tout retirer non plus on mange pas grand chose on va les céréales avec le lait les céréales fitness avec le lait et je prenais une pomme et c'est tout une pomme ça cale bien vers 11 heures je reprenais une pomme voilà et le midi vers 14 heures par exemple pour le déjeuner en tout cas je me faisais des légumes légumes vapeur et bien sûr sans sauce eh ben non sans sauce sans beurre même allégé rien vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive si vous voulez ça fait pas de mal ça par contre avec un peu de persil gizbol mednos tout ça on en a pas mal nous chez nous ici au maroc pourquoi pas un peu d'ail ou un peu de d'oignon pour parfumer et voilà à la vapeur pas plus vers 4-5 heures je prenais aussi une pomme sauf que moi une chose que je faisais on m'a dit que c'était pas très bon à faire je ne dînais pas le soir parce que moi pour moi c'était mon seul problème c'était le soir il fallait vraiment que j'habitue mon ventre à ne plus manger ce n'est pas très bon ce que je vous dis je sais s'il y a un nutritionniste ou une spécialiste qui passe par là elle va sûrement me le dire c'est pas très très bon il faut au moins manger une salade ou aussi des légumes à la vapeur mais moi j'ai décidé de faire comme ça la première semaine le lendemain repareil le lendemain le troisième jour repareil pendant une semaine comme ça la deuxième semaine à midi j'ai introduit par contre des légumes pas les légumes de la viande mais de la viande blanche c'est à dire ou de la dinde ou du poulet que je faisais griller mais nature le matin j'ai commencé parce que j'en avais marre des céréales j'ai commencé à prendre deux tartines de pain complet deux hein pas trois pas quatre deux tartines de pain complet avec du fromage allégé je prenais du fromage jubli qu'on a ici à Amrjan ou à Carrefour ou n'importe fromage allégé deux tartines thé ou café ça par contre vous pouvez le matin dès le début prendre votre thé ou café sauf que évitez de mettre trop de sucre moi avec le thé je mets pas trop de sucre j'en mets pas du tout d'ailleurs et votre tartine est toujours un fruit toujours un fruit ou un jus d'orange pourquoi pas à 11 heures pareil toujours une collation et le midi toujours les légumes et là avec de la viande blanche grillée toujours pas de sauce vous pouvez mettre un filet de l'eau de l'eau que je vous ai dit et à 4 heures pareil une pomme par contre le soir quand je sentais que j'avais faim je remangeais un fruit avec un yaourt nature aussi vraiment j'avais très très faim le soir je mangeais les légumes par contre la deuxième la troisième semaine on va dire j'ai commencé à être très très bien j'ai commencé à m'habituer au régime et la chose que j'ai remarqué c'est que je commençais à voir des boutons qui me sortaient partout sur le visage ce qui est apparemment tout à fait normal parce que toutes les toxines toutes les mauvaises choses qu'on a accumulé à l'intérieur ressortent à l'extérieur voilà au bout de la quatrième semaine alors je me rendais pas compte du tout que je maigrissais puisque je j'avais décidé de ne pas me comment me peser et puis je me suis dit bon je vois pas vraiment je ne vois pas de résultats c'est bizarre alors à partir de la quatrième semaine là je commençais à en avoir marre de légumes et de viande comme ça ça commençait à être fade là j'ai commencé à mettre j'achetais des nouilles nature pas les nouilles qu'on prépare comme ça dans la boîte vous savez des nouilles nature il y en a aussi les nouilles comme en complète et c'est très très bien vous mettez je mettais de un bouillon cube dans l'eau et je les laisser cuire après je les mélange et je mettais un petit filet d'huile d'olive et je les mélange avec mes légumes avec une grosse cuillère de yaourt nature pour comme pour remplacer la crème fraîche parce que j'avais besoin d'un truc de me dire que c'est une crème fraîche et je remettais un bouillon de cube que ce soit de la viande ou du poulet à vos devoirs et de tout ce qui est ce bord maintenant aille oignon persil tout ça pour donner du goût et là je commençais ouf enfin j'avais du goût mais par contre sont vraiment sans grosse matière grasse et manger des petites quantités bien sûr les nouilles ça gonfle manger des petites quantités mais toujours pas de pain ah ben non en fait moi mon régime il a duré un mois et demi sans pain sauf le matin les tartines ou tartines qu'en pleine de la soir par contre la cème à manger un petit peu puisque puisque voilà mon corps il s'est habitué à avoir des choses légères à manger légèrement alors j'avais beaucoup moins faim le soir et au bout d'un mois là par contre j'en avais un petit peu marre de cuisiner à la maison j'allais prendre ma salade au café par exemple j'aime bien aller m'asseoir au café et prendre ma salade et par contre vous leur disait de vous mettre une vinaigrette très allégée ou de vous la donner de la mettre à côté comme ça à vous de doser votre vinaigrette et je comme je mangeais aussi je commandais 10 sushis c'est très bon par contre vous leur précisez parce que ici la plupart leurs sushis mettent du fromage à l'intérieur ou de la mayonnaise vous précisez que vous voulez les sushis moi je prends je prends des california saumon crevette vous précisez que vous voulez voulez nature sans fromage et sans mayonnaise dedans très très important et des rouleaux de printemps moi les rouleaux de printemps je les faisais chez moi c'est très très simple à faire je les faisais chez moi le soir et ce qui est bien c'est que vous mettez ce que vous voulez dedans concombre carottes du thon ce que vous voulez vous achetez ça les feuilles de riz à margènes et vous les faites c'est très très bon et la sauce aussi vous la faites vous même c'est très très simple à faire vous prenez de la sauce soja un peu de moutarde et du miel et vous mélangez et c'est super bon parce que c'est bien beau de faire un régime et à un moment donné on en a un petit peu marre de pas avoir de goût à l'intérieur et c'est bien d'introduire des choses naturelles que peut-être on n'a pas l'habitude de manger de les introduire dans sa nourriture et je vais vous dire une chose au bout d'un mois franchement j'ai commencé à apprécier mon régime j'ai adoré faire ce régime et ma peau elle était toute belle vraiment sans imperfections très très bien je me sentais bien je me sentais légère et j'aimais bien faire ce régime parce que tout ce que je n'avais pas l'habitude de manger que ça soit les fruits vous avez le droit de manger tous les fruits peut-être certains mais allez-y sur internet comme ça vous verrez vraiment tout ce que vous n'avez pas le droit de manger comme la fraise vous pouvez la pomme la banane peut-être une fois par par semaine manger là plutôt le matin vous pouvez mixer ses fruits pour quand même pour avoir un petit peu de d'énergie surtout si vous avez un travail assez assez speed ou si vous êtes obligé de tenir debout toute la journée où vous travaillez à l'extérieur pour quand même avoir de l'énergie et c'est vrai que les fruits les légumes moi personnellement je n'en mangeais pas tous les jours et de les mettre comme ça dans l'otagine et de les faire cuire pendant une demi-heure ils perdent de tout leur toute leur saveur et de redécouvrir la bonne nourriture c'est vraiment ça fait du bien vous pouvez pas savoir alors au bout d'un mois je me suis pesée j'ai trouvé que j'ai commencé à perdre mes kilos un mois et demi j'avais perdu huit kilos ce qui est énorme pour moi personnellement c'est beaucoup parce que j'en ai j'avais jamais perdu autant de kilos j'étais vraiment très très satisfaite et voilà il fallait que j'arrête c'est bon huit kilos ça suffit là j'ai le baraka comme on dit et en fait le plus dur c'est ce qui vient après parce qu'il faut garder ces kilos perdus la première semaine j'ai vraiment introduit la nourriture normale au fur et à mesure et j'avais du mal d'ailleurs à introduire une nourriture normale puisque je continue à manger tout le temps mes salades mes légumes puis les fruits sauf que certaines choses que je ne mangeais pas comme le pain je prenais je commençais à prendre un petit morceau de pain mais j'avais vraiment pas envie d'en prendre plus parce que vraiment notre notre système notre corps s'habitue à la nourriture saine vous allez voir quand vous allez commencer à manger des trucs trop grasse des choses trop grasse trop sucré vous êtes rassasié vraiment très très rapidement là en fait une fois par semaine je prenais un gâteau parce que j'avais envie quand même de sucrer une fois par semaine mais pas plus j'ai commencé aussi j'ai pris une pizza parce que j'avais vraiment envie de pizza mais je ne l'ai pas fini ce qui est tout à fait pas normal parce que d'habitude je finis la pizza entière et vraiment je me suis rendu compte que manger léger c'était pas si difficile que ça est en fait pas manger léger de manger sain de la nourriture saine n'était pas vraiment difficile et surtout qu'ici au maroc on a vraiment de très très bonnes choses et pas cher du tout de la tomate enfin des légumes quoi et aussi c'est très très bon de la pomme de terre douce si vous faites un régime elle est pas calorique du tout la pomme de terre douce vous pouvez vous pouvez y aller moi j'adore ça et voilà je me suis rendu compte que c'était vraiment pas 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 du tout difficile de manger des choses saines manger de la verdure de manger des fruits des légumes et en plus ça fait beaucoup beaucoup du bien pour notre corps par contre je n'ai pas fait de sport pendant mon régime que j'avais décidé de perdre et après remuscler le tout on va dire cinq mois après j'ai décidé de faire mon sport parce que je suis un type comme vous j'ai la flemme j'aime bien rester chez moi tranquille mais par contre les muscles ils étaient relâchés il fallait vraiment bouger pendant deux mois le premier mois j'ai commencé à faire mon sport je faisais 15 20 minutes de tapis je n'aime pas trop courir moi l'impression d'être ridicule quand je cours puis je n'aime pas je faisais de la marche à pied sur le tapis de course pendant 15 20 minutes ça dépend des matins de ma motivation et après direction musculation parce que tout ça bas il faut muscler alors la musculation pas pour devenir la championne de musculation mais pour tonifier ses muscles et au bout de deux semaines je me suis rendu compte que je commençais à perdre des kilos au lieu de remuscler de regrossir mais pas de regrossir reprendre des kilos mais regrossir les puisque les muscles pèsent lourd forcément ça pèse aussi lourd sur la balance et en fait j'ai la première pendant quinze jours j'ai perdu deux kilos il ya près deux kilos et en fait j'ai perdu en tout pendant une année entière parce que entre le régime et maintenant la vidéo entre une année entière 15 kilos et ce qui est bien je peux vous le dire tout de suite là maintenant c'est que pendant toute l'année je n'ai pas repris un gramme ce qui est extraordinaire pour moi je suis très très gourmande et quand je me quand je me jette sur la nourriture un truc qui me plaît je mange beaucoup et en fait j'ai appris si par exemple aujourd'hui je mange beaucoup ou demain dans trois quatre jours je vais faire attention et vraiment c'est une très très bonne expérience parce que en un an entier je n'ai pas pris un seul gramme et voilà comme quoi tout est possible tout le monde peut le faire par contre après le sport c'est très important même si vous n'êtes pas une sportive moi je le suis pas du tout mais une demi-heure de marche à pied une demi-heure d'exercice c'est comme ça à faire soi même à la maison pendant 10 15 minutes ou même 30 minutes d'ailleurs je vais vous essayer je vais si j'ai le temps je vous promets rien mais vraiment je vais vous le faire quand même si si pardon si j'ai le temps je vous ferai des mini des mini vidéos de tous les jours fait votre programme si vous voulez commencer votre régime à la maison fait votre programme par exemple le lundi je vais travailler les jambes le mardi les abdos le mercredi les bras le jeudi je fais de la marche à pied faites un programme c'est le dimanche on se repose faites un programme et essayez de le suivre et je vais essayer de vous faire des vidéos chaque jour des mini vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu ce que je fais c'est pas que je suis une spécialiste mais c'est juste des petites choses que j'ai appris aussi à faire et si je peux si je peux vous les passer aussi avec alors et pour finir notre vidéo je voulais absolument vous parler de ma trouvaille que je m'a trouvaille ouais je vous en avais parlé et ça fait un petit moment déjà que ce soit sur facebook ou instagram je vous ai cassé la tête avec ça parce que j'étais tellement contente de l'avoir ici au maroc je me suis dit enfin on va pouvoir commander ici même moi vous savez je peux commander en france puisque je suis entre montpellier et marrakech je vis je vais et je viens j'ai la possibilité de l'acheter là bas mais je me suis dit tiens je vais l'acheter ici puisque pour mes abonnés pour mes abonnés au maroc qui puisse aussi avoir l'occasion puisque la plupart d'entre vous voulaient l'acheter alors c'est la guêne vous savez la guêne par laquelle la guêne qu'on a découvert sur kim kardation qui permet de affiner la taille et de rentrer le ventre et voilà alors quand je l'ai vu ici au maroc mais j'ai décidé de l'acheter et de l'essayer et de vous en parler laissez je l'ai acheté sur le site la dose point m a alors que dire sur cette guêne bon c'est vrai qu'elle qu'elle gagne il n'y a pas à dire elle gagne bien peut-être un tout petit peu les côtés se sont resserrés mais premier jour le lendemain ça revenait en place en tout cas tout ça pour vous dire parce que je quand même je tiens à le dire et puis j'ai ma chaîne youtube pour quand je vous je vous je vous présente des produits ou quand je vous parle de certaines choses je vous dis la vérité ce que j'ai pensé pourquoi comment je suis pas payé pour qui par qui que ce soit je reçois rien de qui que ce soit d'ailleurs le jour où je leur ai l'essayer je suis une youtube aussi m'ont offert le frais de port c'est déjà ça 45 dirhams alors la gaine elle coûte 100 100 euros 1100 dirhams sachant qu'elle à l'étranger aller à 80 ou 85 euros c'est des gaines de la marque chérile anne chérile et anne quelque chose c'est des gaines originales celle là ce n'est pas l'original malheureusement c'est une copie c'est une contrefaçon je suis mais alors déçu 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 quand je l'ai reçu en fait je n'ai pas reçu dans son emballage original j'ai reçu dans un papier de soie rose certes c'est joli ça fait classe mais moi je m'en faut que ce soit joli au classe moi ce que je voulais c'était l'original pour que je puisse vous en parler et pourquoi je vous en ai pas parlé tout ce temps là parce que j'en étais pas je n'étais pas sûre que ce n'était pas la vraie gaine je voulais demander à des professionnels à des gens qui vendent de la gaine l'original qui la connaissent et voilà alors elle est presque c'est la même c'est la même sauf que les attaches là ils se barrent et on peut plus les attacher voilà l'odeur bon elle ne sent pas très bon ça sent du plastique ou je ne sais pas quoi je sais pas comment elle est l'original je peux pas l'acheter parce que j'ai déjà dépensé de l'argent dans celle là et même là les fils ils partent enfin la couture bref alors quand j'ai demandé à la personne qui a cette gaine et qui la commercialise en europe je lui demandais ce que vous pouvez voilà le truc qui se barre bref et je lui ai envoyé l'étiquette ainsi que le modèle celle là c'est ça s'appelle chaiper chapeur diva alors madine shayna mais sans tout madine shayna ce n'est pas le problème sauf que l'original elle est 100% latex et que celle là elle n'est pas au latex c'est du coton et c'est pas ce truc là qu'est ce que c'est en tout cas voilà je vous le montre serait mieux lire que moi elle n'est pas original c'est une gaine il y en a beaucoup beaucoup dans le même cas que moi qu'ils l'ont acheté qui m'ont envoyé des messages en disant alors mounia dino qu'est ce que tu en penses que ce que c'est la vraie ou pas parce que moi je ne suis pas sûre que ça soit la vraie et ben non ce n'est pas la vraie moi je voulais je voulais absolument l'emballage faut bien que je vous montre quelque chose faut que je certifie que ça soit la vraie je peux pas vous dire n'importe quoi et je les ai contacté tout de suite tout de suite dès que je l'ai reçu j'ai dit moi je veux l'emballage j'ai besoin de montrer à mes abonnés que c'est la vraie et puis pour moi aussi elle m'a dit le truc à 2 francs 50 même si les francs ça fait longtemps le truc elle m'a dit on les jette à chaque fois on les conserve pas c'est pas grave la prochaine commande que tu reçois tu enlèves pour envoyer à ta cliente et tu me laisses l'emballage pour moi j'en ai besoin c'est pas possible j'ai dit donne moi un certificat quelque chose j'ai j'ai besoin pour faire ma vidéo je peux pas faire ma vidéo si je n'ai je n'ai pas un truc qui me certifie que c'est l'original rien du tout j'ai eu une autre personne sur facebook je lui ai envoyé un message sur messenger j'ai dit est ce que c'est possible non ni non ni non non rien du tout j'ai dit bon vous savez moi je vais faire ma vidéo je vais dire ce que j'en pense point à la ligne après bon voilà alors tout ça pour vous dire que ce n'est pas l'original et elle coûte quand même 1100 dirhams chez la dose point emma je ne sais pas ce que ça vaut chez eux le reste mais en tout cas cette gaine poubelle voilà c'est tout ce que je peux en faire et en plus de ça et je lui ai posé la question elle m'a pas répondu je lui ai dit est ce que c'est normal quand je la retire je l'ai je l'ai mis presque à moi presque parce que je ne pouvais pas faire plus parce que quand je la retirais j'avais des démangeaisons en fait tout le bas tout le bas du dos et du ventre des démangeaisons j'avais plein de petites rougeurs je marchais dans la rue je me grattais je me grattais je pouvais pas faire autrement je me disais peut-être qu'au début c'est normal après je la remettais le lendemain la même chose au lendemain la même chose la mère me disait mais t'es folle c'est bon tu as des démangeaisons tu insistes à la mettre je fais parce que je fasse mon expérience voilà en tout cas je remercie déjà la personne qui j'ai contacté qui m'a donné ces informations très très utiles et puis bon bah voilà quoi alors faites attention c'est tout ce que je peux vous dire et je vous fais plein de bisous j'espère que ma vidéo était utile prenez soin de vous soyez belle heureuse n'oubliez pas la beauté intérieure se voit à l'extérieur je vous fais plein de bisous et à très très bientôt